Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale parce qu'elle va parler aujourd'hui des temps géologiques qui vont permettre d'apporter une aide aux prochaines vidéos et à toutes les vidéos que je ferai pour avoir un contexte géotemporel qui permettra du coup de se faire une meilleure idée du temps qui nous sépare entre ces créatures ou même entre deux animaux. On va donc faire quelque chose de très simple, on va partir de la création de la Terre et prendre les principales aires et périodes de toute l'histoire de la Terre jusqu'à l'actuel pour remonter l'histoire de la vie et essayer de mettre un contexte géographique, climatique et un petit exemple de ce qu'ils pouvaient y vivre à cette époque là pour remonter un peu et garder le contexte biologique qu'est la paléontologie et donc de garder une vision sur les animaux que nous verrons dans toutes les vidéos de cette chaîne. Et donc effectivement les périodes que nous allons voir avant le vivant seront bien plus raccourcies puisque ne sont pas très intéressantes pour nous et on va essayer de faire ça rapidement parce que ça peut prendre un certain temps et je vais prendre les principales périodes et non pas les subdivisions de chaque période sinon ça va être beaucoup trop long. Donc on va commencer par la première grande ère qui subdivise les temps géologiques de la Terre La première que nous allons voir est le pré-cambrien qui comme son nom l'indique précède le cambrien qui est une période de l'ère suivante qui est donc le début entre guillemets, la grande explosion de la vie et donc ça précède la vie entre guillemets. Donc effectivement ce pré-cambrien est séparé en trois périodes trois périodes qui sont extrêmement longues puisqu'on ne les connaît que très peu et donc ne sont pas subdivisées c'est vraiment des périodes qui ont duré des millions d'années des milliards d'années et donc forcément seront bien plus longues que les périodes que nous verrons plus tard et même parfois bien plus longues que les ères qui suivront. On va commencer de suite avec l'AD1. L'AD1 c'est la période qui connaît le début de la Terre tout simplement donc la création de la Terre, la création des océans, la création des premiers continents. Elle va commencer donc il y a 4,5 milliards d'années donc 4,560 milliards d'années et on ne connaît que très peu cet âge là puisqu'il n'y a quasiment plus aucune roche à part quelques-unes au Canada encore ou à certains endroits qui sont des reliques de ce temps qu'on connaît à vraiment très peu. Mais ensuite viendra l'Archéen qui est la deuxième période du pré-cambrien. L'Archéen est noté par l'apparition notamment des premières formes de vie, des premières bactéries. L'Archéen a commencé il y a 4 milliards d'années donc après l'AD1 et se terminera il y a 2,5 milliards d'années donc une période qui est très grande sur l'histoire des temps géologiques. Donc cette période va commencer avec le début de la vie sur Terre notamment les premières bactéries comme je l'ai dit et on va voir tout au long de cette période de nouvelles formes de vie se former comme les premières archées qui sont aussi des unicellulaires dans les bactéries, les premières cyanobactéries car effectivement c'est vers 3,5 milliards d'années qu'on verra les premières stromatolites qui vont ensuite être très importantes pour la suite de la vie sur Terre. Effectivement elles seront très importantes puisque après vers 2,8 milliards d'années on va commencer à avoir une expansion d'oxygène dans l'atmosphère grâce à l'expansion précédente de ces stromatolites dans les océans qui seront très importantes pour le futur de la vie sur Terre. Ensuite il y a la dernière période du pré-cambrien qui est le protérosoïque qui lui donc va précéder le cambrien et qui est une période la plus longue, la plus longue période en tout cas donnée par les géologues sur l'histoire de la Terre et qui va donc s'écouler de 2,5 milliards d'années à 541 milliards d'années donc qui a fini vraiment très récemment sur l'histoire de la Terre par rapport à nous et c'est là que notre épopée va vraiment commencer. C'est aussi là que la Terre va donc connaître de nombreux chamboulements notamment l'expansion incroyable de l'oxygène qui va donc permettre l'apparition de nouvelles bactéries qui elles vont pratiquer un peu comme la respiration. On aura également de nombreuses glaciations c'est dans cette période qu'on connaîtra la fameuse théorie de la Terre boule de neige ou encore à la fin du protérosoïque et sans oublier donc l'hédiacarien qui est la dernière subdivision du protérosoïque qui sera donc avant le cambrien qui connaît l'une des faunes maintenant très connues la faune d'hédiacara qui est donc la première faune à connaître les organismes multicellulaires à corps mous qui vont se multiplier à grande échelle. C'est maintenant qu'on va rentrer dans la période, dans les grandes aires qui nous intéressent qui sont les aires du vivant puisqu'on va donc parler du paléozoïque qui signifie entre guillemets la vie ancienne le mésozoïque qui est la vie moyenne et le cynozoïque qui est la vie récente en tout cas c'est l'actuel encore. Et donc effectivement on va rentrer ici dans le paléozoïque qui lui est séparé en 6 périodes qui sont très connues aujourd'hui je vais vous en parler et on va doucement défiler pour revenir à l'actuel et parler des organismes qu'on peut y croiser sans vraiment s'attarder sur les détails. Donc la première aire du paléozoïque ou de la vie ancienne va être le cambrien comme je l'ai dit tout à l'heure elle va suivre après l'hédiacarien et donc elle va commencer il y a 541 millions d'années cette fois-ci donc c'est vraiment plus en milliards c'est très récent et elle va finir il y a 485 millions d'années Donc le cambrien est très important car il est le témoin de la plus grosse explosion de la vie sur Terre donc d'ailleurs connu sous le nom de l'explosion cambrienne on va y voir de multiples familles d'animaux se développer dans toutes les écologies possibles et d'ailleurs ce qui est marrant avec cette explosion cambrienne c'est que c'est vraiment les familles qui vont se différencier très rapidement sans pour autant qu'il y ait beaucoup d'espèces parmi ces familles C'est au cambrien qu'on y décrit la faune de Burgess qui comporte d'incroyables quantités d'animaux à corps mous mais aussi d'animaux à cordure on va pouvoir parler de très connus trilobites qui apparaissent au cambrien et qui vont nous permettre de suivre qu'on va suivre tout le long du paléozoïque car ils ont été très importants pour déterminer toutes ces périodes Effectivement on commence aussi avec le début des archives fossiles comme souvent appelées car effectivement les animaux à cordure vont pouvoir se fossiliser et c'est vraiment à ce moment là que l'on connaît vraiment bien ou en tout cas mieux le déroulement de la vie sur Terre jusqu'à nos jours Il faut noter que c'est au cambrien que de nombreuses familles que l'on retrouve encore actuellement comme les mollusques sont apparues et demeureront vivaces jusqu'à l'actuel Et donc c'est il y a 485 millions d'années que l'on va finir le cambrien et arriver donc sur la nouvelle période la deuxième période du paléozoïque qui est l'Ordovicien qui elle se terminera il y a 443 millions d'années Cependant le cambrien ne se terminera pas de manière assez normale et on aura là la première extinction la première des 5 plus grandes extinctions de masse du vivant qui est donc nommée l'extinction cambrien-Ordovicien car c'est elle qui va noter la limite entre le cambrien et l'Ordovicien Donc effectivement on va commencer avec la seconde plus grande extinction de masse du vivant qui fait partie des 5 plus grandes extinctions qui sont connues aujourd'hui Effectivement il y aura 60% des organismes marins qui vont disparaître sachant qu'il n'y a quasiment aucun enfin qu'il n'y a aucun organisme sur Terre sur la Terre ferme à ce moment là c'est 60% de la vie sur Terre qui va disparaître A ce moment là à l'Ordovicien le niveau de la mer est très élevé et la plus grande masse terrestre qu'il y aura sur la planète Terre sera un supercontinent au sud il y a aussi des petits continents au nord mais vraiment un supercontinent au sud qui s'appellera le Gondwana et l'Ordovicien lui est aussi important pour la vie puisqu'il y aura un refroidissement du climat à cette période là et cela va permettre une explosion de la vie après la première extinction du cambrien ordovicien en tout cas quand on parle d'explosion de la vie il faut parler d'explosion de la diversité ce ne seront pas des familles qui vont apparaître mais vraiment des tas de gens dans les familles des tas de groupes qui vont du coup spécialiser plus ces familles qui elles étaient très généralistes c'est aussi à l'Ordovicien que les premières flores vont tâtonner vers les premières rives les premières lignes de côte et donc vont sortir doucement peu à peu des eaux de l'océan effectivement comme j'ai dit pour ce qui est des animaux la diversité va frapper l'Ordovicien et on trouvera dans les mers donc non plus les premiers brachiopodes mais là on va voir des formes qui seront un peu plus en tout cas bintiques qui seront comme les premiers céphalopodes donc ce qui vous donneront plus tard les ammonites etc et qu'on va retrouver aussi bien diversifiés dans les prochaines périodes ensuite il y a 443 millions d'années vient donc la troisième période du paléozoïque le Silurien celui-ci finira à peu près à 419... il y a 419 millions d'années donc ici le Gondwana à cette période va remonter doucement vers le nord tout en restant dans l'hémisphère sud tandis que dans l'hémisphère nord tous les petits continents vont se regrouper pour former un autre supercontinent qui lui sera au nord qui sera la Lorusia à cette période maintenant la faune est abondante les fleurs ont commencé à coloniser correctement la terre ferme à faire les premiers parterre et on va voir même les premiers arthropodes donc la famille des insectes des araignées qui vont commencer à peupler la terre ferme notamment on pense à les marécages donc en association avec ces plantes pour ce qui est en mer les poissons sont très diversifiés et tout ce qui est aussi pour les céphalopodes et tout ce qui est monusques sont extrêmement diversifiés on y trouvera toujours les brachiopodes et comme on a vu dans notre précédente vidéo on va voir les premiers poissons un peu plus complexes comme les céphalaspis ou alors Eurypterides les premiers grands prédateurs les premiers grands céphalodepodes comme Orthoceras par exemple ensuite on va passer rapidement au Dévonien qui est la période qui va suivre donc il y a 419 millions d'années et celui-ci finira il y a 358 millions de nés donc la Valse est continue en continu et va en tout cas durant le Dévonien former un rapprochement de Gondwana et de Lorusia sans qu'ils se touchent pour autant à ce moment là les récifs coralliens deviennent vraiment abondants très communs les brachiopodes sont abondants de nouvelles formes d'ammonites et de trilobites apparaissent les requins primitifs sont maintenant très diversifiés il y en a partout les forêts se forment sur la terre ferme avec les insectes qui les peuplent qui deviennent maintenant totalement inféodés au milieu marin et c'est même dès le Dévonien qu'on verra donc les Sarcopterygien qui sont une famille de poissons qui va proposer les premières évolutions de tétrapodes évolution qui va leur permettre de fuir des grands prédateurs des mers comme par exemple d'un Cleostéus à cette époque le Dévonien va comporter l'une des plus grandes extinctions de masse également que du vivant et elle va aboutir à 75% de la disparition des espèces après le Dévonien vient le Carbonifère celui-ci s'étend de il y a 358 millions d'années à 298 millions d'années et il est très connu parce que c'est de cette période que l'on va retrouver les principales ressources de charbon que l'on utilise à l'heure actuelle et donc à cette époque le Russia et Gondwana continuent leur avancée et donc la Pangée commence donc sa formation le Carbonifère est une période très chaude avec un fort taux d'oxygène dans l'air les forêts vont être très vastes avec les premiers grands arbres qui vont dominer la terre les insectes sont dominants sur la plupart de la terre ferme on voit apparition des premiers amphibiens qui commencent à coloniser également les rives les endroits pas trop loin des cours d'eau et dans les mers les trilobites vont eux se rarifier tandis que les brachiopodes et les ammonites seront toujours très abondantes par exemple sur les terres on va pouvoir retrouver les plus gros insectes que la terre connaîtra à jamais comme par exemple Méganeura ou alors Arthropleura qui sont donc deux insectes qui finalement ressemblent beaucoup aux insectes actuels mais disproportionnés et tandis que dans les mers on va pouvoir trouver des requins qui sont très reconnus comme Stetacanthus par exemple ensuite vient la dernière période du Paléozoïque qui est donc le Permien le Permien débute il y a 298 millions d'années et va se terminer il y a 252 millions d'années avec la plus grande extinction de masse que la terre a connue en effet elle aura vu disparaître 75% des espèces terrestres et 96% des espèces marines la vie sur terre a failli s'éteindre à ce moment là ça est arrivé au moment où toutes les masses terrestres s'étaient donc regroupées pour former la Pangée celle qui va démarrer la période du Mésozoïque au niveau de la faune terrestre notamment ce seront les reptiles qui cette fois dans cette période vont dominer la vie sur la terre ferme on peut par exemple citer les Dimétrodons ou les Edaphosaures qui seront les principaux superpélateurs et superherbivores si on peut dire sur Terre ou alors encore la Bipédie avec Eudibamus et d'autres familles également de reptiles aussi appelées reptiles mammaliens les Gorgonopsiens ou les Scutosaures et donc la plus grande extinction de masse du vivant va mener à l'ouverture sur la vie moyenne ou le Mésozoïque R très connu puisque c'est l'ère aussi nommée l'ère des reptiles et on va voir pourquoi donc il commence il y a 252 millions d'années et fini il y a 201 millions d'années le Trias, la première période du Mésozoïque va voir la vie timidement revenir à ses débuts et se rediversifier dans un climat qui lui sera plutôt chaud à cette période en effet il y aura toujours donc la Pangée qui s'étend de pôle à pôle et donc le milieu du continent sera très aride tandis que le reste sera très chaud un climat bref très 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 chaud il faut aussi savoir que le Trias débute avec une des plus grandes extensions donc la plus grande extension du vivant donc l'une des 5 qui est ici la 3ème sur les temps géologiques mais se termine par une autre extinction biologique qui elle fera aussi partie des 5 plus grandes et qui est donc la 4ème à l'échelle des temps géologiques donc c'est une période qui va voir des groupes d'animaux vivotées et non pas se diversifier grandement mais en tout cas vont rester stables tout le long du Trias dans les eaux on va voir que les ammonites vont se rediversifier après la boîte qu'elles ont un peu pris dans l'extension précédente tandis que les poissons eux vont être toujours très diversifiés et assez stables pour ce qui est de l'arrivée dans les mers on va voir les premiers reptiles marins arrivés on va pouvoir parler des premiers ichthyosaures donc les reptiles marins qui eux plus tard vont dominer les mers sur terre et notamment sur la flore on va voir les premiers spermatophytes se développer et donc un nouveau type de forêt et donc de végétation va se former doucement sur la terre ferme cependant la plus grande diversification et en tout cas le plus grand succès évolutif à ce moment là va se passer chez les reptiles plus précisément chez les archosaures en effet ce sera la fête chez eux puisque c'est eux qui vont dominer tout le mésozoïque avant de donner quelques exemples notamment de reptiles on va peut-être parler aussi de l'apparition des mammifères à cette période là arrivés très timides puisqu'ils resteront cachés et seront vraiment à l'arrière de la scène du vivant durant toute la période moyenne en effet si on regarde les premiers reptiles les derniers reptiles mammaliens ou avant les premiers mammifères on peut parler des cynodentes ou des lystrosaures qui eux seront rapidement dominés par les premiers reptiles qui eux préparent l'arrivée des nombreuses familles que vous connaissez sûrement parmi les archosaures qui vont dominer le mésozoïque comme les dinosaures les ptérosaures ou les premiers crocodiles on peut citer par exemple chez les dinosaures les platéosaures qui vont arriver à la fin du Trias ou encore Coelophysis les premiers petits carnivores qui donneront la famille des théropodes donc après l'extinction de la fin du Trias donc l'extinction Trias-Jurassique on arrive donc à la période du Jurassique qui elle s'étend de 201 millions d'années à il y a 145 millions d'années donc l'extinction de la fin du Trias va être sûrement provoquée à cause de la dislocation de la Pongée qui va commencer au Trias et se terminera jamais puisqu'on y est encore dedans en fait techniquement cependant cette dislocation de la Pongée va permettre le développement radiaire de tous les dinosaures qui vont être le groupe le plus commun à cette période du Jurassique durant tout le long du Jurassique donc effectivement la Pongée va d'abord scinder en deux pour donner la Loratia et le Gondwana comme avant comme à l'époque mais la Loratia va se séparer pour donner l'Europe et l'Amérique du Nord enfin l'Eurasie et l'Amérique du Nord tandis que le Gondwana lui sépara pour faire l'Afrique l'Amérique du Sud et l'Antarctique dans les mers les reptiles marins et les requins sont les maîtres on voit les ichthyosaures les pliosaures tous ces gros reptiles marins vont commencer à apparaître et à s'implanter très fortement dans les mers tandis que les requins eux aussi seront très bien implantés le mésozoïque se verra un petit âge d'or en faisant l'âge d'or des requins durant tout le mésozoïque on aura également une abondance des ammonites et sur terre domination sans conteste des dinosaures et également des ptérosaures dans les airs qui domineront tout le mésozoïque on peut parler notamment de la famille des sauropodes ou des théropodes avec les diplodocus pour les sauropodes ou encore l'allosaure pour les théropodes donc de grands carnivores de très grands herbivores on peut parler également aussi de l'autre famille des dinosaures par exemple les stégosaures que l'on a vu dans une vidéo précédente donc chez les ornithischiens et c'est donc avec cette tâche d'or de ces reptiles qu'on va tranquillement passer au Crétacé avec donc les continents qui vont continuer de s'écarter et vont presque former les continents que l'on connaît aujourd'hui avec l'Amérique du nord du sud qui vont commencer à se rapprocher etc. Effectivement le Crétacé commencera il y a 145 millions d'années et se terminera il y a 66 millions d'années avec la cinquième et dernière plus grande crise biologique de l'histoire de la Terre et donc qui marquera la fin du Mesozoïque par la fin de l'âge d'or des reptiles des archosaures donc notamment la fin des dinosaures des ptérosaures mais également la fin des ammonites dans les... tels qu'on était connus en tout cas dans les océans avec seuls les nautiles qui résistent encore aujourd'hui à l'actuel Au niveau végétal ça va encore bouger puisqu'on va voir ici l'apparition des premiers angiospermes c'est à dire les premières plantes à fleurs donc la grande partie de la végétation va beaucoup changer on verra une explosion de la diversité des insectes qui est corrélée avec notamment l'apparition des angiospermes en tout cas on le pense et même si la grande extinction du crétacé verra la fin des dinosaures il faut penser aussi que les oiseaux vont beaucoup se diversifier à la fin du crétacé et donc en fait les dinosaures seront pour la majorité disparus sauf les dinosaures aviens qui eux résisteront et domineront les aires qui suivront dans les eaux du crétacé cela dit les requins donc les requins sont très dominants les raies sont très dominantes également mais les reptiles marins seront toujours bien présents avec parmi les plus grands prédateurs que la terre que la mer ait jamais porté comme par exemple les grands mosasaures sur la terre les derniers dinosaures donc seront bien plantés comme le tyrannosaurus rex qui était donc à la fin du crétacé ou alors le triceratops avant le déclin et le passage après l'extinction du mésozoïque donc de la vie moyenne au cénozoïque la dernière ère des temps géologique donc celle-ci ne dure que 66 millions d'années cette ère donc le cénozoïque et donc on va essayer de la passer rapidement surtout que ça va être difficile d'être précis puisque celle-là on la connait très bien parce que c'est récent et donc les périodes souvent être subdivisées je vais donner les subdivisions mais je ne vais pas donner trop d'exemples ni de précisions parce que ça va être compliqué il faut savoir que le cénozoïque est fréquemment impacté par des périodes glaciaires effectivement c'est une ère qui va se rafraîchir d'abord le cénozoïque est séparé en deux périodes la première est le tertiaire et la deuxième est le quaternaire il faut savoir que le tertiaire est aussi divisé c'est-à-dire que soit on choisit la période qu'on appelle le tertiaire soit cette période est séparée en deux périodes qui s'appellent donc le néogène et le paléogène donc effectivement nous on va parler plutôt de ce là parce que ça permet un peu de couper et la première période donc du cénozoïque est le paléogène donc le paléogène s'étend d'il y a 66 millions d'années à 23 millions d'années donc la première grande période qui va avoir la première diversification et la plus grande diversification des mammifères qui vont donc enfin sortir du joug des dinosaures et des reptiles qui ont eux ne passeront pas l'extinction crétacétertière il faut pas oublier aussi que la deuxième grande radiation du vivant va être aussi celle des oiseaux donc finalement des dinosaures aussi donc c'est un peu c'est un peu un pléonasme dans les zoos effectivement voir aussi les mammifères retourner vers les zoos voir les premiers cétacés comme basilosaurus les grands prédateurs des mers du paléogène et effectivement le paléogène quand on le parle aujourd'hui c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit effectivement si on parle des subdivisions parce que comme on connait bien ces périodes on les subdivise encore on peut donc parler par exemple du paléocène de l'éocène et de l'oligocène ensuite vient le néogène qui s'étend de il y a 23 millions d'années à 2,5 millions d'années donc c'est assez récent là on arrive vraiment presque à l'actuel et donc le néogène va être caractérisé par l'arrivée des premiers hominidés et ce néogène va être séparé subdivisé en deux parties donc le myocène et le pliocène il faut savoir qu'à cette période les continents sont arrivés à leur place quasi actuelle seule la jonction de l'Amérique du Nord et du Sud se fait pas encore correctement mais on arrive vraiment à une planète qui est vraiment celle que l'on connait aujourd'hui c'est aussi dans le néogène que l'on voit le plus gros requin qu'il y a jamais existé le carcaradon mégalodon par exemple donc les très grands prédateurs encore dans les mers et les requins donc dominants sans conteste c'est donc ensuite qu'on arrive à la dernière période du cénozoïque qui est le quaternaire donc il n'a pas d'autre nom donc le quaternaire qui est vraiment celui dans lequel on est à l'actuel donc on est encore dans le quaternaire actuellement et donc c'est évidemment dû il y a 2,5 millions d'années à nos jours on va avoir un grand retour des glaciations qui vont revenir tous les 11 000 ans avec le genre homo qui va se développer très fortement on verra la plupart des animaux préhistoriques que l'on connait comme le smilodon donc le petit carton de sabre ou alors le mammouth par exemple encore si on part en Amérique le megatherium bref plein d'animaux qui sont très connus de nos jours qui sont en fait très récents on peut parler des petites subdivisions du quaternaire qui sont aussi très connus on va parler notamment du Pleistocène et de l'Holocène dans lequel nous sommes encore actuellement et c'est donc sur l'Holocène donc période encore actuelle que nous allons finir cette vidéo vidéo qui est là juste pour permettre de se mettre à esprit les temps géologiques car même si je mets des petites frises quand je présente des animaux c'est toujours bien de savoir un peu la hiérarchie des périodes des aires et surtout la grandeur et la disons la distance qu'il peut y avoir entre certaines périodes parce qu'effectivement les premières aires et les premières périodes vont être gigantesques pour calculer en milliards d'années les dernières ne durent à peine que 2 millions donc effectivement c'est surtout à ça que cela peut servir et à donner une image de la distance qui sépare deux espèces que je présente deux gens en tout cas que je peux présenter effectivement ça permet d'éclairer les gens qui le demandent puisque moi on me l'a demandé donc ça pourrait être une bonne idée je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo